Alors ce soir, on a des invités de Marc. De Marc Marc en Barrel ? Non, ils viennent d'un peu plus loin. En fait, on a des gens de chez... Des représentants de Mythic Games qui sont venus faire une démo... Enfin, quatre démos de Mythic Battle Pantheon. Donc exceptionnellement, ce soir, on va tous jouer la même chose. Alors, on est là ce soir parce que j'ai invité des gens qui représentent Mythic Battle. C'est des démonstrateurs de la société qui produit le jeu. Donc je les ai invités à l'asso pour nous faire une démo et puis que tout le monde soit, entre guillemets, réuni et puis qu'on puisse faire tourner un peu les effectifs. Parce que parfois, on a tendance à s'enfermer au niveau associatif, un peu dans son jeu, on joue toujours avec le même adversaire. Et c'était une possibilité de mixer un peu. De dire, toi, tu ne joues pas avec un tel, sans imposer la table, mais les apparemment sont faits de manière intelligente aussi. Donc c'est aussi une manière de mixer un peu la population de l'asso. C'est assez sympa. Et puis en plus aussi, pour tous les membres de l'asso, d'être dans une démarche un peu dilettante où on vient et c'est quelqu'un qui nous explique un jeu. Quelqu'un d'extérieur, ce n'est pas le copain, etc. C'est plutôt apaisant, mais avec du beau matos. La plupart, ils ont tout le kick. Ce n'est pas une démarche publicitaire. On n'est pas là pour acheter le jeu, on est là pour le découvrir et puis dans une situation plutôt confortable. Alors, on connaît la force du league parce qu'on est plusieurs joueurs dans notre groupe de joueurs. On n'est pas une asso, on est juste un groupe de copains qui avons chacun son petit réseau, chacun son petit réseau et ses connaissances. Là, c'est surtout Simon qui connaissait la forge et qui nous a demandé si on pouvait venir faire la démonstration ce soir. Une ambiance de merde. Je n'ai pas aimé les joueurs avec qui j'ai joué. Et le présentateur, enfin le démonstrateur, je le connais depuis longtemps. Donc voilà, juste pour lui. Non, non, c'était sympa. On s'est bien marrés. L'avantage, c'est qu'on a joué à quatre. Donc du coup, il y avait ce côté convivial. On a pu dire des conneries, on a pu s'éclater. Bon, plutôt bonne. Après voilà, le casting pour ma table, c'était des vieux potes. Donc voilà, on était quand même bien chapeautés. Après, le mec qui faisait la démo, même chose, c'est des copains. On est ici dans une association qui connaît bien le jeu de figurines. Donc on a avec nous des gens qui connaissent bien les mécanismes généraux du jeu de figurines. Ce qui fait qu'on a, moi, personnellement, sur la table que j'ai eu l'honneur d'animer, j'avais des gens avec moi qui étaient occupus à ce genre d'exercice. Donc j'ai expliqué une fois les règles. Et très très vite, je me suis aperçu que les joueurs avaient très bien compris le système de jeu. Ils avaient compris l'essence du jeu, c'est-à-dire au-delà de la simple règle, de pouvoir faire des premières combinaisons, faire des premières attaques combinées. Et puis finalement, les règles, ils nous ont assimilés très très vite. Donc j'étais plus spectateur et un peu arbitre de temps en temps. Mais surtout, j'ai pris plaisir à les regarder jouer, puisque c'est un public grand connaisseur qui a su maîtriser le jeu. Vu qu'on se boucle sur la gueule, on a le temps de sortir plein de conneries. Donc c'est un jeu d'ambiance. C'est pas un 4X où il faut calculer, construire... Non, c'est très très bien. Franchement, bonne ambiance. Et donc ce jeu Mythic Battle Pantheon, on l'a acheté il y a deux ans, en financement participatif. Et on l'a reçu il y a à peu près un an. C'est un jeu qui est extrêmement rhétorique, énormément de figurines, énormément de matériel. Et on a tout simplement eu envie de le montrer à des autres passionnés pour leur faire la démonstration du jeu et leur montrer qu'une boîte française qui a créé un jeu de figurines a réussi à faire un très bon jeu, tout simplement. Alors, Mythic Battle, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Très bon jeu, très bon jeu. Moi qui ne suis pas un update des jeux de figurines, en fait, on se demande même ce que je fous dans le club, j'ai trouvé ça vraiment canon. Ouais, j'ai trouvé ça canon parce que c'est suffisamment riche et suffisamment simple, sans être pour autant simplé, pour être vraiment viable et fonctionnel. Enfin vraiment, un jeu à plaisir. Voilà, un jeu à plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada